En vert pendant ce temps, championnat des champions européens, vous avez pu en suivre une partie hier en direct dans les jeux du stade, McEnroe contre Borg, McEnroe en finale donc, après avoir battu Borg en 3-7, a été battu aujourd'hui par l'Hendel 3-6, 7-6, 6-3, 6-3. C'est à mi-chemin ce tournoi entre le tournoi exhibition et le tournoi officiel. Mais Gérard Rolz, vous vous êtes attaché particulièrement au pas de Borg pour savoir si ou non ce grand bonhomme était de retour. Oui c'est vrai Robert Chappat, c'était, vous l'avez dit, un tournoi non officiel, c'était un tournoi sur invitation avec une bourse tout à fait exceptionnelle. Pensez un peu, l'Hendel aujourd'hui a gagné 140 millions de centimes. Donc bourse exceptionnelle, plateau exceptionnel, McEnroe, Lendel, Villander et l'extraterrestre, E.T., puisque Nastas l'appelait ainsi, Borg. Björn Borg est revenu, c'était sa grande rentrée européenne. Alors j'ai eu la chance qu'il m'accorde une dizaine de minutes d'entretien. Personne ne résiste à vos charmes, même pas Borg. Il m'a expliqué qu'il n'avait pas encore pris de décision pour Roland Garros, mais que ses histoires de qualification d'année dernière il les trouvait stupides. Qu'il n'avait pas non plus pris de décision pour la coupe des vies avec la Suède l'année prochaine, tout en me disant que s'il faisait équipe avec Villander il serait imbattable pratiquement. Et puis il jouera l'année prochaine, il a décidé au moins 12 tournois officiels en commençant au mois de janvier sans doute à Bruxelles. Et c'était donc la grande rentrée de l'extraterrestre Björn Borg.